Salut les chababes, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie dans l'épisode suivi parmi les épisodes de l'échantillonnage. Je vais vous présenter le principe d'estimation ou le concept d'estimation. Alors, cliquez sur la vidéo. Donc, quand on fait le concept de l'estimation, on va utiliser la relation entre deux éléments. Donc, premièrement population et deuxièmement échantillonnage. Donc, quand on dit l'estimation, c'est simplement que la relation entre deux éléments fondamentaux. C'est le principe de la population et le principe d'échantillonnage. C'est ce qui nous permet de comprendre le concept d'estimation. Alors, j'ai une étude statistique. Une étude d'estimation. Une étude d'échantillonnage. C'est le premier épisode de l'échantillonnage. C'est l'introduction dans la playlist. Donc, j'ai une étude statistique. J'ai une étude d'échantillonnage. Une chose d'échantillonnage. Alors, quand on fait les dérôces sur la population et ils ont été éclate, on va être éclatée. Donc, on va mettre la relation entre les échantillonnages et les échantillonnages. C'est simple. On va mettre par exemple. On va mettre la étude d'échantillonnage. Donc, on va mettre l'étude qui est un étude d'échantillonnage. Après sixth, on va être éclatée par un étude d'échantillonnage. Il ne sera pas voulu d'échantillonnage. Donc, l'artifice d'échantillonnage. Ce qui a beaucoup d'échantillonnage, il s'appelle le principe d'échantillonnage. Donc, comme tu as vu au sujet, Pour les familles, il y a de la compatibilité. C'est sûr qu'on veut dire ça, c'est un t-t-t-e, donc je vais vous guérir les paramètres de la population selon les résultats que j'ai eu. Vous savez, vous vous dites que c'est un peu plus simple. Je veux dire que je veux dire que c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Parmi les gens, on voit bien, j'ai le plus grand. On voit bien qu'ils ont un bonισé. Donc j'ai envie de savoir que le plus bon ou bon. Alors, les gens ont beaucoup d'agrément. mais je ne peux pas ajouter tout le monde à l'autre je vois qu'un pour tirer l'autre et l'autre donc c'est le chantier ce qu'est ce qu'est le chantier ? c'est le chantier, c'est le chantier on prend une étude et on prend une étude et on prend une étude ce qu'est ce qu'est le chantier ? c'est ce qu'est ce qu'est le chantier c'est l'éliminé des études les études de la population Il s'agit d'un paramétratoire d'un logic et d'un logic Il s'agit d'un logic qui a fait l'éducation pour l'éducation et d'un logic qui a fait l'éducation mais il y a eu qui l'éducation c'est que l'éducation qui a fait l'éducation est présenté en l'éducation Donc c'est une autre chose et on va les laisser un épisode Donc en fin, le principe d'éducation est parlementaire c'est qu'on estime et qu'on estime, qu'on estime et qu'on estime les paramètres de la population et qu'on estime les paramètres de la population et qu'on estime les nétais qui sont en train d'être sur les champignons Voilà, c'est ce qui est le principe Alors, avant d'utiliser le traitement de l'estimation, on va prendre un petit exercice Alors, avec l'exercice de nos amis, il se présente sur la façon suivante Alors, sur la base de l'échantillon, on va prendre 50 voitures de location d'après une population de 200 On va prendre une échantillon de 50 voitures de location On va prendre 50 voitures de location On va prendre les voitures de location Ok ? Donc, les 3 vertus des locations L'échantillon est la moyenne de l'échantillon La moyenne de l'échantillon est la moyenne de l'échantillon Dans les 24 heures, il y a quelqu'un qui s'agit de l'échantillon C'est la moyenne de l'échantillon La moyenne de l'échantillon est la moyenne de l'échantillon Nous aurons la moyenne de l'échantillon Cela permet de réaliser un débat par la moyenne de l'échantillon La première question, nous allons donner une échantillon Une échantillon ponctuelle La moyenne de l'échantillon est la moyenne de l'échantillon Il faut nous donner une seule valeur. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'estimation a généralement trois phases. Soit on estime la moyenne de la population, soit on estime la proportion de la population, soit on estime la variance de la population. Dans cet exercice, on trouve l'estimation de la moyenne de la population. Donc, si on a l'estimation de la moyenne de l'échantillon, on estime la moyenne de la population. Et on estime la moyenne de la population. On a l'estimation ponctuelle. Si on a l'estimation ponctuelle, on a une seule valeur. La moyenne de la population est la valeur X. Dans l'estimation ponctuelle de la moyenne de la population, on va enlever la suite. Et dans la deuxième question, on va nous mettre le deuxième type de l'estimation. On a l'estimation ponctuelle, comme vous l'avez vu. C'est le deuxième type, l'estimation par IC. IC est la préviation d'intervalles de confiance. Alors, si on a l'estimation par l'intervalle de confiance, et d'indique la moyenne de la population, on devait choisir la moyenne. Pour ce moment, on a une solution à la limite des réponses. La réduire de l'estimation par la limite des réponses et des réponses par les On a fait l'épisode sur le tirage avec les rémises Alors, on va voir la réponse Parmi les règles générales de la moyenne L'estimation ponctuelle de la moyenne de la population Toujours à ce moment L'estimation ponctuelle de la moyenne de la population Elle est toujours égale à la moyenne d'échanture L'estimation de la moyenne de la population Elle est même à la moyenne d'échanture C'est-à-dire qu'il y a des principes de base de l'estimation Alors, quand on dit qu'on dit qu'on a l'estimation ponctuelle de M Je dis M, M est la moyenne de la population La moyenne de la population est la moyenne de l'échanture Alors, quand on dit M, tu sais, il y a 9, la moyenne de l'échanture La moyenne de l'échanture est X bar Je connais X bar, je sais qu'il y a 4 mieds C'est bon, chébap ? Donc, la réponse à la première question est basique Alors, dis-moi, l'estimation de la moyenne de la population est la même que la moyenne d'échanture Ça marche ? D'abord, on doit ouvrir la deuxième question Alors, on va voir la deuxième question, chébap Donc, on va dire l'estimation par l'intervalle de confiance D'ailleurs, j'ai la moyenne de la population Oui, ou un tirage avec remise Alors, chébap, tout simplement, il n'y a qu'un tirage avec remise L'intervalle de confiance est le type de la formelle Donc, dans la moyenne de l'échanture, on a un principe C'est ce qu'on appelle Z alpha sur 2 On va dire de quoi il s'agit fois l'écart type divisé par la racine de n Et le plus, on va dire de plus 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 Donc, Z alpha sur 2 F1 sigma divisé par racine de n On va dire de plus C'est ce qu'on appelle la racine de n On va dire de plus On va dire de plus L'estimation de la réaction La moyenne d'échanture C'est déjà un exemple La moyenne de la moyenne de la moyenne C'est donné Je vais vous montrer X 1 C'est d'échantillé C'est d'échantillé C'est d'échantillé Donc, c'est déjà un exemple D'échantillé Et je vais vous montrer Si vous avez un épisode d'album Ou si vous n'avez pas d'échantillé C'est une petite C'est d'échantillé C'est d'échantillé Ce qui est Ce qu'on appelle Valor de la moyenne de la moyenne de n C'est d'échantillé C'est d'alpha C'est d'échantillé C'est d'alpha La moyenne La moyenne La moyenne est 3 5,000% 100,000% 1% Donc, au niveau On va dire d'échantillé et je vais vous donner tous ces deux et je vais vous donner ce qui est-ce que vous avez nous avons fait une fois pour nous faire une fois c'est à l'a5% si vous avez besoin de vous donner à l'a5% alors que vous avez besoin de vous donner à l'a5% je vous donne 1.790 je vais vous donner un prof de vous dans le examen et vous avez un autre cette vidéo est très facilement et vous pouvez donc le faire en partie de la loi pour l'apprécier le web de la loi J'ai apprécié à tous les effets de la loi qui est dans cette vidéo J'ai apprécié tous lesquels nous avons apprécié ce que nous avons à l'aise Nous avons apprécié par le vidéo à l'aise du X bar J'ai intégré le vidéo qui est 400 et j'ai rempli le vidéo J'ai un apprécié par la vidéo J'ai déjà commencé par le vidéo qui est en partie j'ai intégré le contenu J'ai donné le contenu en partie dans la vidéo qui est en partie 90 C'est dans la carte type C'est 100 et de l'a 'llit le t-déchantui Il t-déchantui est un boulot de lui parce qu'on a pris le t-déchant cet fois le t-déchantui c'est 50 de ta-déchant Donc je vais remplacer par 50 Oui, donc il y a l'arbre de l'afard C'est la Deconqueur Il y a une autre Je vais prendre le t-déchantui C'est de l'accessibilité C'est plus 1,790 fois ci sigma c'est 100 C'est plus On va faire la question de 50 Nous allons nous revoir On va voir l'intervalle de confiance Ce qui se passe dans lesquels En même temps, ces deux vallogues sont une des vallogues de 32.28 Le vallogu est une vallog universe et une valloguse de la plus grande de la cible est de 427.28 La première chose que vous pouvez vous demander C'est ce qui est le prix de la cible ? Donc comme nous l'avons dit, nous avons travaillé sur le prix moyen de location C'est la valeur des prix qui nous ont travaillé Donc, nous avons travaillé sur le prix moyen de location Le prix moyen de location, les voitures qui nous ont, Nous avons travaillé sans échantillons Mais les voitures qui nous ont, c'est de 200 ténébils Le prix moyen de location, il n'est pas à 327.28 Et il n'est pas à 427.27 Donc, voilà Nous sommes arrivés à la fin Avec l'explication de l'estimation De la moyenne de la population Et les paramètres et les résultats de l'échantillon Donc, nous avons travaillé sur le prix Et bien sûr, nous avons travaillé sur le prix des prix Dans l'épisode, nous allons voir avec vous Le cas d'application des prix des prix des prix Donc, nous avons travaillé sur le prix des prix des prix Donc, nous avons travaillé sur le prix des prix Et donc, vous avez des abeus de l'échantillon Et vous avez des abeus de laiq Et vous avez des abeus de laiq Et vous avez des abeus de laiq Et vous laissez la commentaire Et vous allez voir le prix des prix des prix des prix Générique